En Europe, la France se hisse dans le top 5 des pays les plus chers. Un Paris-Marseille revient en moyenne à 136 euros. Paris-Strasbourg, je vais préférer prendre le Covoit, même si c'est 5 heures au lieu de 2, mais ce sera moins cher. Je paye 500 euros pour faire le moins Paris, c'est excessif. Et à ceux qui penseraient que l'avion est trop cher, sachez qu'il remporte la palme du moyen de transport le plus compétitif, plus rapide que le bus, moins cher que le train, 114 euros. La Commission européenne a validé l'interdiction de vol intérieur français lorsqu'un trajet en train de moins de 2h30 est possible. C'est une des mesures emblématiques de la loi climat de 2021. Le ministre français délégué au transport, Clément Beaune, a salué la décision de Bruxelles qui constitue, selon lui, une avancée majeure dans la politique d'eau-réduction des émissions des gaz à effet de serre. En décembre 2021, l'exécutif européen avait annoncé conduire une analyse approfondie de ce projet, contestée par l'Union des aéroports français. Aujourd'hui, je bloque la route pour demander la rénovation thermique de tous les bâtiments. qui a fait ses automobilistes, sans lutte. Là, c'est la troisième vague. Moi, je suis d'accord avec le principe de ce qu'ils défendent, mais ça m'embête de voir des milliers de gens juste bloqués, parce qu'il y a des gens, peut-être que 90% des gens, ça les met juste en retard, mais il y a peut-être 10% de gens qui ont des trucs à faire, des enfants à aller chercher, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Ie 따라 12월부터 내년 3월까지 적응해 조치를 하지 않은 5등급 차량은 서울에서 운행할 수 없는데요. 적발 시에는 10만 원의 과태료가 부과됩니다. 환경부 장관입니다. 수송 부문에서는 5등급 차량 운행 제한을 기존 수도권 외에 부산, 대구까지 확대 시행하게 됩니다. 아울러 매연 피해가 없도록 대형 경유차의 불법 배출을 집중 단속하고 자동차 부실 검사를 막기 위해 민간 검사소에 대한 특별 단속도 실시하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. ... ... ... ... ... ... ... ...